Alors, c'est toujours un peu la complexité, c'est de savoir comment commencer. Il faut commencer. Peut-être que je pourrais commencer même si on sait se connaître, mais en gros cette semaine, c'est vrai que j'ai l'impression de ne m'être jamais autant présentée tous les jours que cette semaine. Du coup, je vais le faire pour encore plus. Alors, bonjour, je m'appelle Dominique Gilliot, je suis artiste et du coup, j'ai été invitée là pour assister à cette semaine de séminaire autour de discussions, ce qui concernait une refonte éventuelle du centre d'art synesthésie maintenant à Saint-Denis. Et donc, l'invitation consistait à produire une performance dont le titre était « À propos des modes de gouvernance des centres d'art contemporains ». Alors, je vais tout de suite en rabattre un peu parce que comme beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine, on a un peu modifié le projet, c'est un peu fait en se faisant. Donc, je ne sais pas si je peux vraiment dire que je vais absolument décrire ce que c'est que les modes de gouvernance des centres d'art contemporain, là, en une demi-heure. J'ai l'impression d'avoir à peine commencé à aborder le petit bout de… enfin, voilà, je vais un peu entreverre une porte en me disant « Ah, c'est comme ça ». Et puis j'ai très vite eu envie de refermer cette porte, en fait. Mais je vais quand même y aller parce que je suis le courage. Et puis, de toute façon, c'est vrai que les titres, on les donne toujours avant de faire. Après, on se retrouve un peu prisonniers, mais là, je veux dire, liberté. Donc, alors, ce qui était bien, c'est que dans l'event Facebook, par contre, on parlait d'intervention, ce qui me parlait plus cohérent avec ce qui va se passer là. On va dire que c'est une intervention musclée de Dominique Gieux. J'ai pris de l'oeuvre parce qu'évidemment, c'est compliqué, là, je veux dire, il faut prendre conscience du fait que cette semaine, c'était assez intense et que c'était parfois compliqué le soir de travailler cette performance. Donc, en gros, j'ai travaillé une demi-heure ce matin. Mais alors ça, parenthèse, à partir de maintenant, grosso modo, tout ce qui va se dire maintenant peut être pris comme des espèces de petites leçons comme ça sur comment on pourrait mieux travailler dans les centres d'art. Par exemple, une demi-heure par jour, c'est bien. Je le trouve. Rêvons, rêvons ensemble. Donc là, secondification, c'est d'une restitution de ce qu'on a traversé et de ce qui nous a traversé pendant cette semaine. Alors, évidemment, ça ne va pas être quelque chose d'objectif. De toute façon, je pense qu'on l'a un peu dit cette semaine, l'objectivité, c'est compliqué. Pour être objectif, il faut être une espèce de machine. Mais ce n'est pas du tout mon cas. Donc, on va aller vraiment là, on va sur un curseur qui est de la subjectivité la plus totale à l'objectivité. On sera plutôt du côté de la subjectivité pour ce petit moment qu'on va passer ensemble. Tout ça, c'est des choses que je dis avant de commencer. Là, l'intervention n'a pas encore vraiment parlé et commencé. Mais à un moment, ça va commencer et vous saurez quand ça va commencer. Vous direz que c'est là. Ça y est, ça a commencé. Mais avant de commencer, je voudrais aussi dire que d'habitude, je fais des performances quand même, pour les gens qui connaissent mon travail, hyper léchées, hyper écrite et que je connais sur le coup des doigts. C'est une petite mécanique. J'aime bien me dire à l'américaine, là, aujourd'hui, le contexte du travail et tout ça, le flux tendu de cette semaine, ce sera ce que ce sera. Et ça sera déjà pas mal. Donc, j'ai envie de dire, s'il fallait faire une métaphore pâtissière, ce sera une espèce de demi-cuit. C'est-à-dire un peu de gâteau qu'on amène comme ça à la fin du repas et puis on découpe et puis les gens constatent que c'est pas cuit et puis on se dit, non mais ça se marche comme ça. Donc, voilà. Je vais affirmer ce côté déceptif. Ce qui tombe en fait un peu bien, parce que c'est aussi, en fait, je l'avoue, c'est un peu mon fond de commerce, le déceptif. Je vais dire qu'en la matière, je pense que je ne serai jamais en rupture de stock. Et si c'est le cas, je compte bien sur le nom de mon approvisionné, en la matière, la déception. Un blanc. Je vous laisse méditer sur cette question de la déception. Blablabla. Quand je fais ça, vous pouvez aussi penser à autre chose. Pas de temps mort. Pas de temps mort, comme cette semaine. Alors là, j'avais noté une question qu'on se pose souvent quand on doit faire œuvre, avec un grand O, qu'on doit produire quelque chose, ce qui est déjà pas mal. C'est, est-ce que je vais être à la hauteur de ce qui a été vécu ? Donc ça, c'est quand même une question importante que je me suis posée toute la semaine, parce que, évidemment, sur une semaine de discussions intenses, et de, ben, qu'est-ce qu'on ressort et tout, c'est, bon. J'ai déjà parlé d'iniqui, donc je vais parler de... Je vais dire que la semaine passant, j'ai commencé à me dire, ben, alors si je voulais vraiment être à la hauteur de ce qui a été vécu, en fait, il faudrait que je sois en capacité de... peut-être, je me retrouverais, en fait, dans la position de... qui est décrite dans une nouvelle de Borgès, en fait. Une nouvelle de Borgès, où on part d'un pays où l'art de la cartographie a été tellement développé, tellement affiné, que finalement, les cartes, en fait, finissent par faire exactement la taille des choses qu'elles sont censées décrire, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on est à l'échelle 1, en fait. Donc c'est-à-dire que, pour le ramener à cette intervention, ça voudrait dire, en fait, être capable de revivre exactement la semaine, seconde par seconde, dans son entier. Donc, pour des raisons assez évidentes, ça ne va pas être possible là. Je vais commencer. Et alors, je me suis dit, tout bêtement, peut-être la façon la plus simple, c'est d'aborder de la semaine comme ça, en en parlant de manière un peu chronologique, avec des petits décrochages. Alors, je vais faire une parenthèse, parce que tout à l'heure, il m'est venue une idée, je me suis dit, tiens, pourquoi la clé des toilettes, on l'accroche là-bas, et pourquoi on ne l'accrocherait pas plutôt ici ? Non, parce que... En fait, c'est ça, en fait. Je me dis que, peut-être dans un centre d'air, il faut rester vif comme ça, il faudrait le changer tout le temps. Il faut rester alerte, comme ça, ne pas se reposer sur ses lignes. D'un coup, on chercherait la clé des toilettes, et puis on se dirait, quoi ? Ah ben, elle est là, en fait. Voilà. On fait des tentatives, hein. C'est des tentatives. Donc, mardi 8 décembre, c'est donc le premier jour du séminaire, journée introductive. Et donc, là, c'est un peu la journée comme ça, qui correspondrait un peu à ce moment où... Ah oui, c'est bon, je n'ai pas reprécisé quelle était la question de celle-là, non, je vais faire le temps du... On tourne, même niveau de connaissance, à ce sujet. OK ? Donc, ça correspondrait un peu à ce moment où on va rentrer dans la mer, comme ça, cette première journée du 8 décembre, et où on y va tout doucement comme ça, puis au bout d'un moment, quand on a deux loupes jusqu'ici, on se mouille les avant-bras, et puis après, on est un peu doux ici, comme ça. Et puis après, on se dit, ben là, on va pouvoir y aller. Donc ça, c'était un peu pour moi la première journée. Et c'est, voilà, c'est un peu la journée où on a posé les bases de ce tour de corne. On a tourné toute la semaine, un peu, c'est-à-dire, ben... l'horizontalité et la verticalité, la souffrance au travail, la souffrance au travail dans un centre d'art contemporain, le modèle associatif pour un centre d'art contemporain, et aussi, donc, le 8 décembre, la découverte, donc, de ce parcours à commencer la journée, c'est-à-dire ce petit moment de yoga. Alors, bienvenue, moi, je... On va dire, vraiment, j'accélère un pas pour pas louper ce moment de yoga. Et, en le faisant, j'ai vraiment commencé à me dire qu'en écoutant Aloïs, qui est là, il y avait vraiment des choses à retirer dans le fond de ce qui était dit, en fait. Alors, j'ai... j'ai retranscrit comme ça des extraits, et je me dis que si on écoute ça et qu'on essaie d'en faire un... une espèce de... de discours sur la manière dont on pourrait éventuellement aborder le monde du travail, ce serait pas mal. Ah, il y a un petit drame dans le... Non, c'est peut-être des mammifères inconnus qui s'ébattent. Ou de la souffrance au travail, peut-être. Ah, c'est un bon cas-ci. Ok, donc, je... j'y vais. Ce que j'ai retranscrit de ce que j'ai l'obésité. On y retourne. Donc là, on repart en contrôle, c'est-à-dire que lentement, j'inspire, et je voudrais que le sommet du crâne se rapproche du plafond. Donc voilà, on inspire. Et là, parce que c'est le troisième passage, parce qu'on affine au fur et à mesure ce qui était à froid pas très agréable va devenir acceptable au fur et à mesure un peu plus confortable. Et confortable pour nous, c'est quoi ? C'est arriver à ce stade où, au-delà de l'effort physique, je retrouve une forme de disponibilité, c'est-à-dire que mon attention ne va pas être focalisée uniquement sur les contractions musculaires, mais plutôt sur les appuis au sol, c'est-à-dire talons, voûte, panthère, orteils, cette sensation de laisser une empreinte. D'accord ? Peut-être que c'est important, cette histoire d'avoir cette sensation au travail qu'on laisse une empreinte. Je ne sais pas, peut-être, on peut faire quelque chose. Je continue. Peut-être que mon attention pourra se déplacer sur la décontraction des traits du visage. Ce n'est pas parce que je plie les jambes que je dois crisper le visage. Sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mal dosé. Et finalement, cette endurance tranquille, c'est que tout à coup, je ne peux pas ignorer l'effort, mais je ne suis pas en urgence non plus. Et ça, c'est le dosage. Je veux dire, tout est là. Tout est là. Je saute un peu, un peu plus tard dans la même séance. Et là, il y a comme un coup balé. On va se décharger un petit peu et on va faire quelque chose extrêmement simple. Votre marche de manœuvre est extrêmement simple et on va sentir le transfert. Alors là, vous avez les yeux ouverts, par contre, sinon, il y a des soucis d'équilibre. Je pars du talon droit, je transfère le poids du corps sur l'avant du pied et tranquille, rien de violent. Par contre, une attention ininterrompue, ça, c'est la clé. Je continue. Un peu plus loin. Bon, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un peu plus haut. À l'expire, vous retonserez le poids du corps à l'arrière. Donc, toujours ce travail de géolocalisation, on n'est pas pressé. Alors ça, on n'est pas... Pardon, je fais une petite parenthèse. On n'est pas pressé. Moi, je trouve que c'est un truc, il faudrait toujours se dire ça au travail, d'une certaine manière. À un moment, toujours se rappeler ça. Pourquoi on est pressé, en fait ? La géolocalisation, par contre, on ne va rien en faire. Enfin, moi, je ne fais rien en faire, mais saisissez-vous-en, si jamais... Alors, si vous êtes bien, vous inspirez, vous levez le genou gauche. Peut-être au deuxième passage, vous avez envie d'aller un peu plus haut. Les appuis au sol sont stables. La jambe droite est tendue, mais pas crispée. Donc, je suis capable de sentir ce côté flexible flexible et solide à la fois. Et de nouveau, dosage. Ok. En temps. Mettez-vous sur le pied gauche et sentez la légèreté du cou du pied droit. Tout est légèreté. Alors voilà, à la fois, il faut trouver à la fois l'engagement physique et la disponibilité. C'est-à-dire, si j'ai un effort qui me monopolise toute la tension, ce n'est pas complètement la posture. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle paraît être un peu clé. Si j'ai un effort qui monopolise toute mon attention, c'est que ce n'est pas complètement la posture. Voilà. Ça, c'est des trucs qu'il faudrait mettre sur le grand lien. Il faudrait inscrire sur le mur, quoi. Je vais faire ça. Il y a un effet de concentration. C'est que je suis capable de sentir les points localisés, mais normalement, si tout se passe bien, si l'effort est modéré, j'arrive à avoir une attention plus élargique. Ok. J'aime bien. Certes, il y a des appuis. Certes, il y a la jambe gauche. Mais il y a aussi la décontraction des mains et la vigilance à l'équilibre. Vous inspirez et vous reposez la jambe. Ça fait plus bien quand ça s'arrête aussi. Oui. Sans conteste. Et lentement, vous transférez le poids du corps sur le pied droit. La jambe gauche se plie. Inspirez le talon gauche contre la fesse. Comme vous voulez. Vous dosez. C'est la importante, c'est une sorte de dosage, là. Et vous vérifiez que la jambe droite est solide et flexible. Solidité, flexibilité. À la fois sans prendre. On ne prend pas grand risque. Mais je veux dire, on a envie de se sentir solide. On n'a pas envie de tanguer. Un peu plus loin. transfert du poids du corps sur les deux pieds. Et on repose. Et là, on aura plaisir à oublier tout ce qu'on vient de faire. Et puis là, on va passer en mode accueil. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'efforts particuliers. Il y a l'empreinte de l'effort dans les cuisses. Il y a le poids du corps bien réparti sur les deux pieds. Et il y a peut-être cette inspire et cette expire qui continuent. Et puis cette vague, cette décélération qui est en cours. et même si ce n'est pas violent ce que vous faites, il y a quand même un effort. Et le corps s'adapte. Et vous vivez lucidement le ralentissement. Et pour s'entraîner à vivre ce ralentissement lucidement, on est prêt à se mettre un peu sous pression. C'est vraiment le donnant-donnant du hatha yoga. Effort et récupération. Focalisation et énergissement. Et ça, ce sont des bandes. Évidemment, on va voyager entre les deux. Donc on reprend. J'aurais pu continuer comme ça parce qu'en fait, tous les jours, c'est une petite poésie du monde du travail. Enfin, je veux dire qu'on pourrait adapter un peu. Et je ne sais pas si je suis la seule à avoir ressenti ça comme ça, mais j'ai ressenti ça comme ça. Mereudi 9 décembre. J'ai noté, j'en ai de merde. Alors, ça n'est pas lié uniquement au fait que Julien est arrivé un peu en retard parce qu'il est épaisse à l'anesthésie pour faire je ne sais quoi. et qu'il arrive en disant il y avait un étron comme ça devant la porte. Alors pardon, je rentre un peu dans les détails. C'est vrai qu'il paraît que régulièrement, il y a ça devant les bureaux de synesthésie. il y a quelqu'un qui se libère à faire comment dire autrement. Qu'est-ce que ça peut bien vous leur dire ? Who knows ? Quoi qu'il en soit, moi les journées de merde à ces moments-là j'ai juste envie de peut-être de prendre la tangente comme ça par là. Là, je m'étais dit que c'est le moment où je profite de cascades mais je ne suis pas enfin je vais arriver à ça juste après. Alors dans les centres d'art, il faut utiliser tous les espaces. C'est plus du mètre carré j'ai envie de dire. Et donc là, on découvre ce je m'appelle le fond de l'œil. Là, c'était une exemplification ça c'est souvent ce qui se passe dans les centres d'art c'est toujours la porte et ça commence et il y a une assiette comme ça qui est posée dans les deux jours. Malgré tout, je vais quand même trouver ça tombe là. c'est un livre avec une pochette et ça s'appelle la métamorphose explosive donc ici on est dans ce livre qui s'appelle Casma et qui est anciennement Casma c'est ce que je voulais dire en fait on est peut-être comme ça un truc qui s'appellerait la métamorphose exclusive non parce que je veux dire il y a des moments comme ça c'est ce qu'ils font avec les bâtiments qu'est-ce qu'on fait en fait est-ce que est-ce que c'est mieux de reconstruire sur ce qu'il y a déjà là ou on fait comme ils font parfois dans le bâtiment c'est-à-dire qu'on fait tout implosé ou explosé c'est beau en plus avec un peu fier des fois et dans ce livre je vais placer fort l'aliment on ne fait pas si l'aliment que ça mais petit papier sur lesquels j'ai noté un truc qui a été dit cette semaine je pense que c'est vraiment la phrase de la semaine je ne sais pas si on a la bonne équipe pour trouver des réponses et c'est vrai qu'on s'est quand même posé en fait beaucoup de questions et de temps en temps pour la semaine je me suis prise comme ça à noter des questions des questions donc là je vais juste lire cette liste de questions que j'ai notées sans hiérarchie aucune c'est juste que sinon si il y a eu le temps je refais une hiérarchie mais là je vais être dans l'organisme mentalité on clôt les comptes ou on clôture les comptes c'est quoi qu'on dit les équipes de CA attends mais c'est elle tu parlais de chartes équité c'est ça et quel est l'usage qui est hiérarchique dans ce genre de cas mais alors ces objectifs du coup est-ce qu'il ne faut pas les revoir à la baisse est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de biais et de calca quelqu'un veut jeter quelque chose là-dessus et alors est-ce qu'on peut identifier des besoins liés à ça non mais de quoi s'agit-il c'est un centre d'art quels sont ces outils la permaculture c'est un outil qu'est-ce qui pourrait être compostable exportable utilisable en dehors de notre cas précis est-ce qu'on pourrait pas faire un truc fluide mais pas gazeux mais du coup tu proposes quoi il faudrait établir un genre de management de la bienveillance mais si on se met à manager la bienveillance tu crois pas qu'on a l'anihilé ça fait pas un peu de base la bienveillance mais y'aurait pas une différence entre la souffrance et la douleur pourquoi synesthésie maintenant devrait continuer à exister est-ce que l'assaut c'est le support juridique le plus pertinent qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse vous voulez qu'on aille plutôt du côté concret ou du côté absolu est-ce que l'entrée de l'art c'est faire de l'art c'est quoi tes objectifs c'est pas vos objectifs les 15 vingt cafés bon on dit fin de journée là non des projets sous quelle forme avec qui comment quelle place on laisse aux financeurs mais on pourrait pas les inclure plus les financeurs est-ce que c'est insuffisant 1900 euros net par mois pour mener un projet curatorial est-ce que c'est pas l'occasion de le dire aux partenaires justement on dit partenaire ou tu paies c'est faisable ça mais ça appartient à qui un centre d'art en fait bon il y en a probablement eu d'autres mais il y a au moins eu celle-là jeudi 10 décembre alors jeudi 10 décembre j'enlève sur la veille la fin de journée du mercredi où on a découvert en fait un outil qui a été une espèce de porte d'ouverture un peu qui a permis d'élargir un peu le spectre c'est-à-dire que de la structure si il est saisi maintenant on s'est dit avec cet outil que je vais nommer ça s'appelle Décidime donc c'est un outil collaboratif démocratique alors je sais qu'il y a des spécialistes ici donc c'est compliqué mais j'invite les gens qui regardent peut-être cette vidéo à aller se renseigner en tout cas ça permet de mettre en commun des propositions des réflexions et peut-être du coup de construire quelque chose ensemble et donc là d'un seul coup on se mettait à se décoller un peu de synesthésie maintenant pour ouvrir via cet outil collaboratif qui est en ligne du coup c'est un peu comme un Google Doc on peut intervenir dedans et faire ses propositions et livrer un peu ses réflexions sur cette histoire de la fabrication d'un centre d'art du coup ça nous a lancé sur une dynamique assez porteuse je dis 10 décembre et puis cette histoire comme ça d'ouvrir moi c'est vraiment la journée où je me suis dit enfin mon père j'avais jamais pensé à ça avant en fait j'avais déjà beaucoup pensé mais bon là on est quand même au courant qu'en ce moment en France la culture c'est compliqué les centres d'art ferment les uns après les autres et du coup si les centres d'art se mettent à fermer les uns après les autres ce qu'il reste facile c'est qu'on va se mettre à installer chez soi et justement il y a quelques années j'avais commencé à passer le temps j'avais commencé à faire ce petit livre qui s'appelle comment installer chez soi donc c'est en fait c'est du cadillardage c'est juste que je vais voir si quelques je vais vous lire un extrait c'est l'introduction c'est de la poésie donc il faut un peu il faut avoir l'espoir ouvert quoi la poésie justement ouvrez moi je vais acheter portatif avec fréquence donc là on est sur la question d'y installer chez soi ça veut dire qu'en fait on ne pourra plus installer dans les centres d'art on fera des expos à la maison moi je vais acheter portatif avec fréquence bien monsieur dit le bon vendeur immédiatement modulé jamais sur cette raison que les parleurs sont trop petits tout au plus donc bénéficiera-t-il de l'écoute de quelques-uns sans en avoir les fidélités moi dit cet autre je le possède c'est formidable on entend solo à gauche et à droite mais ce monsieur oublie solo on est nullement jugé quelque part en fin de compte c'est tout autre chose moi dit cet autre je le possède la fidélité mais quand vous écoutez ce monsieur vous constatez avec stupeur aigu que ça lui fait mal on se demande alors pourquoi il a dépensé la fidélité moi dit cet autre monsieur vous devriez entendre ça alors on entend ça c'est horrible parce que trop faible et on se dit alors que vraiment l'illusion est une belle chose nous voudrions donc que vous rendiez dans le beau comme dans le mauvais également que vous puissiez lire les prospectus de connaissance jamais jamais autant qu'aujourd'hui il y a eu de tout ou non etc la fréquence envahit heureusement d'ailleurs et dira pourquoi le thème fait partie intégrante du jargon de toute avertie mais ce qu'on en fait est une autre histoire tout cela est bel et bien mais il y a tout de même un minimum de quoi que ce soit il ne s'agit tout de même pas de faire comme cet autre monsieur dont il vous parlera un splendide professionnel pour le brancher sur 15 ans d'âge ce qui équivaut à faire ses courses dans le quartier donc dans le local donc le débat de l'installation chez soi dans ce domaine l'art est intimement lié point or la technique elle a fait un pas prodigieux depuis et il s'agit de s'y retrouver ne croyez pas d'ailleurs que toutes les indications bricolez vous-même le montage d'excellents parleurs pour vous rendre au service et par conséquent évitez catastrophe infailliblement si votre désir est là laissez la technique aux techniciens ils vous apprendront également d'être comme un enfant qui veut tout obtenir en un seul jour peu à peu en plusieurs mois ou années une installation impeccable elle vous fera déclarer et moi qui croyais avant cela avoir entendu de bonnes reproductions d'autant plus que les actuels ont acquis une perfection presque insurpassable alors pourquoi la reproduction elle ne serait-elle pas et c'est cette logique finale flèche mais il y a d'autres pas cette partie qui sont intéressantes politiquement mais on n'a pas le temps parce qu'il faut avancer dans le il faut en tout cas moi j'ai envie d'avancer vendredi 11 décembre alors sur proposition de Caroline qui est la présidente de l'association on a décidé cette journée là de se consacrer au budget alors moi je me suis dit youpi ça me fait voyager 12 2400 26273 24 5 60 23 50 1565 22 22 22 1560 14 14 14 14 15 15 50 15 15 16 20 15 15 15 Mais c'était bon, c'était bien. Finalement les chiffres c'est beaucoup de possibles et surtout ce jour-là je... En fait j'ai envie de continuer à parler sur cette phrase, c'était très tenteuse. Et je me dis qu'aujourd'hui je pourrais réussir un peu sur ce truc que j'ai eu. Je trouve que j'aurais réussi à faire un peu. En tout cas, ça... Ah, c'est comme mon livre, je rêve, je rêve, c'est comme ça, c'est la musique. Qu'est-ce que j'ai eu ? Qu'est-ce que j'ai eu ? Qu'est-ce que j'ai eu ? C'est vrai aussi que... J'ai pu pas arrêter là. C'est comme une clé de chiffres. Tensionnelle. Très chaude. Très terre. Voilà. J'étais coincée dans un espèce de mauvais rêve avec des chiffres partout. Et ce jour-là en fait j'ai aussi coopéré sur ce mur. Enfin j'avais bien vu qu'il y avait un mur avant. Et surtout j'ai commencé à repérer qu'en fait il y avait des choses écrites sur ce mur. Et là je me suis dit mais en fait, difficilement, il y a des gens qui ont fait un séminaire précédemment sur cette question du centre d'art et de la refaire d'un centre d'art. Voilà. Et ils ont même dessiné une espèce d'architecture au centre d'art. Donc là on voit que ça tient assez droit. Et puis d'ailleurs c'est au-dessus comme une espèce de tentative de dome géodésique. Et comme on le sait le dome géodésique c'est quand même une espèce d'utopie architecturale pour se sentir bien dedans. Alors il n'y a pas de porte mais elle est sûrement de l'autre côté. Là c'est un mètre de dos probablement. Donc alors de chaque côté, ça, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut bien être ? Les tutelles ? Là du budget, l'argent qui coule à flot comme ça. Une installation, une exposition devant le centre d'art. Il a une perfe, on a fait une petite perfe comme ça, c'était le soir du vernis-slèges. Ça c'est un bénévole peut-être ? Et du public. C'est le centre d'art. Et on ne sait pas s'arrêter là non plus parce qu'en fait si on... Enfin là il est pas bon, ben là. On va trouver cette question comme ça de la verticalité et de la verticalité qui a traversé un petit peu comme ça tout le séminaire. On va trouver des bains, des fluctuations. Et à un moment comme ça, on va arriver à cette liste. Bonbon. Ce que là dit nous avons commencé. Donc là, honnêtement, on est un peu dans la gratification. Je pense qu'on a... Enfin, s'il n'y a pas d'argent, il faut autre chose. Il faut autre chose. Ça, le rouge n'ouvrait pas. Peut-être une proposition de titre pour une exposition. Le rouge n'ouvrait pas. Donc là, ici, on a la danseuse sans bras. Ça, j'ai vu que cette expo n'était pas terrible. Mais là, alors là, ben là, on se tombe dans l'autre chose. Donc avec cette première proposition épidome géodésique, ici, on a quoi ? Une cabane. Qu'est-ce que c'est qu'une cabane ? Un abri, construit un peu de briques et de broques comme ça. Alors ça pourrait être ça, un centre d'art finalement. Un abri constitué de briques et de broques. Donc là, on a cette cabane qui est inscrite dans une plus grande cabane. Alors, peut-être qu'on peut ramener cette question de la coopération qu'on a évoquée entre plusieurs centres d'art comme ça. Une petite cabane avec une plus grande cabane. Un petit centre d'art et un plus grand centre d'art. Pour se cacher, tout chaud, s'amuser. Ça, c'est quand on a le temps. Ça, c'est intéressant. C'est un lieu. C'est un lieu. Là, on est dans le mot valise. L'UE, lueur. On a remplacé le R par un petit cœur. Il y a de l'amour, il y a du désir. Et là, on a une définition un peu précise pour ceux qui sont allés loin dans ce séminaire. C'est un lieu magique où faire exister des histoires de déséquilibre. Il y a quoi sous la surface du mouvement ? Peut-être ça, c'est la culture. Peut-être ça, c'est la contre-culture. En tout cas, on arrive à une fin heureuse. Même si on n'est pas dans un centre de lecture à l'occidentale, on arrive à peu près aux mêmes conclusions dans notre séminaire. Même si nous, à un moment, on s'était dit qu'on allait remplacer fin heureuse par grotte générale. Mais finalement, fin heureuse, pourquoi pas ? Justement, moi, pour cette performance, je m'étais dit que ça pouvait être un peu la fin. Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est vrai que j'avais un peu envisage que cette performance, ça pourrait être aussi... En tout cas, je pourrais travailler à une version un peu comédie-musicale. Mais à vrai dire, je n'ai pas eu le temps de... En fait, je vais devoir viser une chanson dont les parents ne connaissent pas tout à fait la situation. Donc, ça parle d'amour, mais bon, est-ce que tout ne parle pas un petit peu d'amour au final ? Donc, c'est pour finir, là, c'est pour marquer le... Donc là, il va se passer des choses. Alors, dans un monde idéal, en fait, à ce moment-là, ce qui se passerait, c'est que... Les lumières s'étendent de vrai, peut-être ? Ouais ! Moi, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête ? Donc, je vais devoir me m'obler, comme d'habitude. Ah, waouh ! J'ai beaucoup plus pro que moi. C'est souvent le conseil que je fais, d'ailleurs. Même le public est plus pro que moi. Donc, c'est une chanson qui parle de mon budget, de comment on fait un budget. Bonjour ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501